Bonjour Amina Béjibécheur. Bonjour Jean-Philippe Denis. Amina Béjibécheur, vous êtes professeure à l'Université Gustave Eiffel. Vous êtes présidente de l'Association française du marketing, l'AFM. Papier dans Conversation France, avec Alain Desgropes et Lydiane Nabeck. Le marketing souffre d'une image négative auprès d'un tiers des Français. Je vous avoue que ça m'a surpris quand est sorti ce papier, parce que c'est rare qu'une présidente d'association académique vienne dire que sa discipline a une mauvaise image. Alors, en même temps... Et c'est bien, c'est bien. Oui, en même temps, c'est nécessaire peut-être de recontextualiser pourquoi nous avons décidé de faire cette étude. Ça fait des années qu'on entend parler du marketing de manière négative. Il y a des opinions, ça c'est du marketing. Quand quelqu'un veut parler de quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, c'est du marketing. Pourtant, on est normalement la discipline qui est censée créer de la valeur. Donc, ça nous interpelle. Des chercheurs ont déjà étudié ce phénomène-là. Et on voulait donc le confirmer par des chiffres, des données statistiques, et surtout comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Que signifie cette image du marketing auprès de la population française ? Et donc, on a eu la chance de réaliser une étude avec Kantar, qui est partenaire de notre association, qui a accepté de nous ouvrir son panel de consommateurs de 1000 personnes représentatives de la population française, et d'organiser cette étude. Et donc, on voulait repérer différentes choses. À la fois, les mots qui sont associés au marketing de manière spontanée, et ce qui ressort, c'est le marketing, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque. C'est intrusif. C'est intrusif. Mais par ailleurs, le marketing, ça n'est pas considéré dans la diversité de ce que nous, on peut connaître. C'est associé principalement au métier de la publicité et de la vente, et un peu du commerce. Donc, à partir de cette information qui est spontanée, on a voulu remettre en place une image plus complète du marketing. Donc, on a proposé aux personnes l'ensemble des activités du marketing pour qu'elles puissent les évaluer en connaissance de cause. Et donc là, ce qui ressort, c'est que malgré cette connaissance, je dirais les verbatimes, enfin les items qui sont évalués sont plutôt toujours du côté négatif. Alors, pour 30% de la population. C'est ça, c'est un tiers des Français. Voilà, c'est un tiers des Français. Donc, ce qui ressort, c'est que finalement, les perceptions s'organisent en quatre grandes dimensions. Première dimension, on va dire très négative, le marketing, c'est quelque chose qui vise à manipuler les personnes. Deuxième dimension, qui est encore un peu dans un registre négatif, c'est le marketing ne sert finalement que les intérêts de l'entreprise de manière très opportuniste. Et troisième registre qui là commence à devenir plus intéressant pour nous, mais le marketing, ça informe les clients et les consommateurs. Ça permet de choisir aussi en sachant les étiquettes, les prix, enfin voilà, les labels. Et puis, intéressant pour nous encore plus, le marketing, ça peut accompagner des transformations sociétales. Voilà, donc ça, c'est les quatre dimensions. Et à partir de là, on observe des profils de consommateurs, en tout cas des positions affirmées par les consommateurs, des consommateurs qui se disent totalement anti-marketing et qui ont vraiment une image très dégradée du marketing. Je pense qu'il y a un effet de halo. Et donc, ceux-là, on les a appelés les anti-marketing, ils constituent un groupe de 17% de la population. Un groupe qui va être plutôt très pro-marketing, à peu près 25% de la population, qui estime que le marketing répond vraiment à des objectifs d'information du consommateur, à la capacité de transformation. Et puis, au milieu, on a deux groupes de 30% à peu près chacun. Un qu'on a appelé les critiques lucides, c'est-à-dire, oui, OK, le marketing, ça répond bien sûr aux enjeux et aux opportunités de l'entreprise, ce qui est assez cohérent par rapport à une activité marchande. Et puis, ce qu'on a appelé les critiques utopistes, ceux qui estiment que le marketing a un pouvoir et donc il peut accompagner des transformations. Voilà. Alors, nous, en tant qu'association académique, on est des enseignants-chercheurs. Notre objectif, c'est de produire de la connaissance, c'est d'accompagner la formation des jeunes, des futurs professionnels du marketing. Et donc, avoir, je dirais, cette image plus clarifiée, plus précise de ce qui constitue finalement les représentations du marketing, ça nous aide aussi à positionner nos recherches, ça nous aide aussi à définir quelles sont les grandes orientations qu'on peut prendre et notamment sur les registres informatifs et transformatifs. Et donc, et peut-être aussi sur le fait de dévoiler des pratiques qui seraient finalement destructrices de valeur. Bien sûr. En résumé, la majorité des Français a donc un regard critique, exprimant des attentes claires à l'égard du marketing, informatif, attentif et sobre. Voilà, message pour les entreprises. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.